De retour sur le plateau de La Tranche Info sur Canal 10, place maintenant au focus. Nous sommes jeudi et donc nous parlons anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Niusire Kalala Omotundé. Bonsoir professeur. Bonsoir. Donc la semaine dernière, on a entamé un cours qui fait aussi ce de rappel sur les premiers habitants de l'Europe. Je dirais que je remercie énormément déjà les personnes, les différentes personnes de la Guadeloupe qui ont été interpellées par la thématique de l'émission et puis beaucoup de personnes aussi à travers le monde qui m'ont dit que là vraiment l'affaire était carrée. Et je voudrais là apporter des précisions supplémentaires. C'est-à-dire que ces noirs qui étaient en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que voilà encore une histoire qu'on n'aborde pas. Durant la préhistoire, donc on va partir vraiment dans la dimension de la préhistoire, tous ces noirs qui étaient là, pourquoi on ne parle pas de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont bâti, de ce qu'ils ont construit ? Donc c'est ce que nous allons voir. Parce que vous allez voir que ça a des implications jusqu'à la modernité d'aujourd'hui puisque s'ils n'étaient pas venus, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas en Europe. Ça, il faut le savoir. Et leur héritage est toujours là. Et tout le monde peut le voir. Ça, il faut le savoir. Mais leur héritage n'est pas qu'en Europe. Leur héritage est partout à travers le monde. Il est aussi au Japon. Il est aussi en Asie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'Afrique que l'homme est parti pour pouvoir peupler le reste du monde. Mais manifestement, il maîtrisait déjà les constructions monumentales. Il avait déjà un certain nombre de bagouins à ce niveau-là. L'orientation aussi solsticiale, ce qu'on appelle les coadilataires solsticiaux. C'est des monuments qui sont arrimés aux équinoxes et aux solstices. Ça, c'est important de souligner. Alors la chose, c'est que je voulais montrer aussi qu'il y a aujourd'hui une certitude. C'est que vraiment, les premiers habitants de l'Europe, c'était des Noirs. Vraiment, on ne va pas discuter dessus. On va montrer justement le document de l'homme de Shedda. Parce que c'est le premier document que j'ai amené. Et c'est intéressant de voir comment il y a cette difficulté à accepter la sanction de la science. Et les Anglais étaient choqués de leur propre découverte. Les Anglais étaient très choqués. Pas que les Anglais d'ailleurs. D'ailleurs. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Shedda Man ? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui Laurent, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Shedda Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans. Il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues. Occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux. Avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise. Une surprise finalement assez logique dans ce reportage avec Anto Philippi et Blanche Vatton. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Tchédar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Tchédar Man est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vades d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Donc c'est beau de voir quand même le déni de se dire qu'il est fruit de l'immigration. Totalement, c'est-à-dire que l'Occident d'une façon générale s'est installé dans un mensonge historiographique lorsqu'il s'agit de sa propre histoire. Et c'est là que la chose prend un tournant quand même relativement intéressant parce qu'il y a beaucoup de travaux de fouilles archéologiques, beaucoup de séquantages d'ADN et des tests ADN qui ont été faits sur des sépultures anciennes. Et donc les choses remontent à la surface. D'accord ? La première chose qu'on peut aussi notifier, c'est que l'affaire du Jésus aux yeux bleus, c'est une escroquerie. Déjà, parce que les yeux bleus, c'est un marqueur de la variété africaine. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir le document que j'ai amené ? Voilà, cette image-là. Vous savez, en Afrique et aussi au niveau de la Mélanésie, les Isles Salomons, mais vous avez plein de gens qui sont noirs avec les yeux bleus, même les cheveux blonds, pour un certain nombre. Voilà, donc c'est pour dire que la chose, c'est que comment les yeux bleus, qui, les scientifiques le disent, qui étaient un marqueur des populations noires, se sont retrouvés chez les populations d'ascendance européenne. Tout simplement parce que, n'oubliez pas les Yamnaya, ce sont des vagues de conquérants surtout masculins qui ont pris des femmes sur place. Et donc, comme ils ont eu des enfants métisses, c'est à partir de ce moment-là que des marqueurs des gènes des populations noires se sont retrouvés dans les populations blanches. Et on dit que, justement, Napoléon, quand il effectuait justement ses voyages en Afrique et surtout en Égypte, qu'il avait ordonné d'exécuter beaucoup de peuples, justement, avec des attributs qui rappelaient ou qui avaient connotation avec les Blancs. C'est-à-dire qu'en fait, sur le principe de ça, il faut savoir que Napoléon, il le dit lui-même, il est pour les Blancs parce qu'il est Blanc. Donc, sur la problématique de la confrontation coloniale avec Haïti et autres, il y avait un parti pris. On reviendra d'ailleurs là-dessus parce que ce parti pris-là, il est encore valable aujourd'hui. Le syndrome tout seul ouverture. La France est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome tout seul ouverture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une nation noire dit, je ne veux plus être dans des rapports de vassalité, je veux que nous ayons des relations d'égal à égal, ça vire Haïti, ça vire au Mali, ça vire à la Côte d'Ivoire avec l'Europe AGBO. C'est le syndrome tout seul ouverture qui se perpétue. Et ça, je dirais, il y a un moment où il va bien falloir mettre un terme à cela et ramener les gens à la raison. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais c'est vrai que Napoléon, la problématique de fond dans laquelle il s'est retrouvé, c'est qu'il avait la preuve que les Égyptiens anciens, c'était des Noirs. Et ça, ça dérangeait. Ça, on ne prend pas suffisamment acte de cette affaire-là. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui qu'on a trouvé la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes et d'accéder à la vérité. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi relativement... Donc c'est un double tranchant pour lui. Un double tranchant. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, lorsque l'Europe est confrontée aux matériaux de la préhistoire, c'est très étrange aussi. Parce que j'ai regardé beaucoup de documents. En fait, les gens parlent de choses qui ne les concernent pas. Vous voyez, si on peut voir le document suivant à propos de la dame de Brasse-Empouille, vous allez comprendre de quoi je parle. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brasse-Empouille, c'est dans les Landes. Il y a deux sites principaux sur place et la nôtre a été retrouvée dans la grotte du Pape par un monsieur qui s'appelle Édouard Piette, qui l'a découverte en 1894. Elle mesure environ 3,5 cm de haut. Je vous ai trouvé une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête. Ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette œuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une œuvre de très belle qualité, qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que, par exemple, il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pensait peut-être la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors, ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions. Mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre. Donc, il pourrait s'agir d'un petit bonnet, par exemple, un petit bonnet en peau animale ou peut-être une résille, une parure qui serait une résille avec des décors de coquillages, par exemple. On en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait. Musique 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 Donc, il faut mine de ne pas reconnaître les traits, c'est par le capuche. On ferait du capuche, mais capuche... Et franchement, la statuette, 23 000 ans, c'est pas rien. Donc, ça montre quand même la qualité artistique des hommes de l'époque, qui est extraordinaire. Donc, le faciès se rapproche plus de la femme africaine que nous avons vu à la fin qu'une femme européenne. En fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que les Européens, il faut comprendre une chose, c'est un peuple, quand il a migré du lac Baïkal, donc au sud de la Russie, parce qu'il faut savoir que tous ces gens se retrouvaient au point de départ, qui était le lac Baïkal, donc qui est le sud de la Russie, le nord de la Mongolie. Et donc, chaque fois qu'ils sont arrivés quelque part, il y avait déjà des peuples qui vivaient. Mais quand ils font des fouilles, là où ils se sont sédentarisés, ils font comme si les peuples qu'ils ont génocidés, exterminés, ils récupèrent les vestiges de ces peuples-là et vont vouloir faire croire que ce sont des vestiges qui les concernent. Ils se désapproprient. Pour se persuader qu'ils sont originaires de cette région-là. C'est-à-dire que c'est au-delà du réel. On peut prendre le cas de l'Europe, mais on peut prendre d'autres cas. Et c'est vrai que c'est très étrange, parce que, alors que les annales de l'Europe, notamment au niveau de la Grèce antique, ont expliqué l'invasion de l'Europe par les Caucasiens, ont expliqué qu'Europe était une femme africaine. C'est-à-dire que tout a été dit. Mais il y avait le contexte colonial, le contexte racial, qui faisait que la vérité était tout simplement prise en otage et qu'il n'était pas possible de dire à l'Européen, voilà ta vraie histoire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui font des musées, qui vous parlent de choses... Mais quand vous regardez le faciès même du personnage, ça n'a rien à voir avec un faciès européen. Ils font des entourloupes avec des histoires de capuches, alors qu'ils ont bien compris que ce sont des tresses, puisque Édouard Piette, lui-même n'était pas dupe quand il a fait les fouilles. Il a bien vu qu'il avait affaire à des tresses africaines. Mais on essaye, en fait, de raconter une histoire qui est totalement fantasmagorique aux jeunes générations européennes pour, finalement, masquer le fait qu'ils sont issus d'une migration très tardive. D'ailleurs, vous avez vu dans le documentaire, le document sur l'homme de Chédard, on vous a dit que c'est une immigration tardive, parce qu'en 45 000, c'est les premières migrations africaines qui se sont posées, donc les chasseurs-cueilleurs qui se sont posées en Europe. Il y a eu une autre vague de 8 000 et la vague européenne est arrivée en 2 500. Et ils ne sont pas arrivés tous d'un seul coup, puisqu'ils sont arrivés, je dirais, par groupes successifs. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est très étrange, sous cette affaire-là. Et vous allez voir que c'est même un peu nauséabond, parce qu'ils ont essayé de s'acclimater, ou en tout cas de s'accaparer, tous les vestiges des peuples, des populations qui existaient là avant eux. Et ce n'est pas qu'eux qui font ça. Vous avez en Israël, tout le monde sait que les Cananéens étaient sur le territoire des Cananéens. D'ailleurs, le texte commence par « Va-t'en de ton pays ». Donc, ce qui veut dire qu'il sait qu'il a été chez quelqu'un. Mais on vous raconte l'histoire comme si les gens ont toujours été là. Et l'histoire ancienne, l'histoire archéologique, pourtant il y a des musées, il y a des fouilles qui sont faites, tout ça n'est pas mis en avant. Et ce serait valable aussi pour l'Afrique du Nord, ce serait valable pour beaucoup de régions, qui sont des régions issues de peuples qui ont envahi la région. Mais ils ne sont pas les Autochtones. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'on vous dit, oui, on a trouvé un crâne d'homme moderne au Maroc. Mais il n'y avait pas de Maroc à l'époque. À l'époque, c'était que des Noirs qui vivaient là. Donc, on va localiser pour donner des précisions géographiques d'aujourd'hui. Mais le fait ne concerne pas le Maroc. Le Maroc n'existait pas à l'époque. D'accord ? Donc ça, c'est important de le comprendre. Alors, nous allons rentrer dans une histoire un petit peu particulière qui n'est pratiquement jamais abordée. C'est l'histoire des Ménirs, donc les Mégalithes. Parce que voilà un art impressionnant que maîtrisait nos ancêtres au niveau de l'Europe. Mais qu'on va retrouver partout à travers le monde. C'est-à-dire en Chine, au Japon, en Afrique, en Amérique. C'est-à-dire que c'est un marqueur de leur présence. Et j'invite les gens aussi en Guadeloupe à faire attention aux rochers. La disposition de certains rochers. Parce qu'il faut savoir que les îles ont permis de faire les mesures astronomiques pour construire les pyramides au Mexique. Et donc, à partir de là, forcément, nos îles ont été visitées avant l'arrivée des Amérindiens. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais il y a des passionnés. Moi, je voulais qu'on regarde le document suivant. Qui est un passionné des Mégalithes. D'ailleurs, qui a écrit un livre là-dessus. Prenons le temps de voir un petit peu comment il raconte l'histoire. Roger Jousseau m'a passé 50 ans de sa vie à la recherche de Mégalithes. Comprenez, des monuments construits à partir de grosses pierres. Ici, à Avrier, trône le plus haut de la région. Baptisé le roi des Menhirs, il culmine à 7,30 mètres au-dessus du sol. Déjà au XIXe siècle, il était appelé le roi des Menhirs. Appelé aussi Menhirs du camp de César. Parce qu'on pensait qu'il y avait ici une occupation romaine. Et en fait, il n'y a jamais eu d'occupation romaine ici. Et le Menhirs du camp de César n'a aucune raison d'être. Initialement, ce monument était accompagné par deux autres Menhirs. Il faut dire que sur la commune, près d'une centaine de Mégalithes a été répertorié. Des sites que Roger Jousseau a compilé dans un ouvrage intitulé Palais et Mâche de Gargantois. Un ouvrage de 388 pages qui nous plonge aux origines de notre civilisation. J'ai toujours été passionné par le développement culturel des sociétés. Et en particulier, cette période des monuments mégalithiques qui correspond en même temps, en gros, à la connaissance de l'élevage et de l'agriculture dans nos régions. Mais si on fouille dans cette bosse, on va retrouver toute l'architecture, tout le plan du monument. Entre le VIe et le IVe millénaire avant Jésus-Christ, l'homme se sédentarise et délaisse la chasse. Si aujourd'hui on ne sait pas grand-chose de la fonction des Menhirs, à part le fait qu'il représente la puissance d'un groupe, il en est tout autre des Dolmen. Les Dolmen en juin, tous, sont caractérisés par une chambre quadrangulaire, une chambre quadrangulaire, et un couloir d'entrée limité à trois pierres. Les Dolmen sont des chambres funéraires, construites avec des grosses pierres, mais pas toujours. Il y a des Dolmen qui sont construits avec des pierres beaucoup plus petites, et surtout ces Dolmen étaient eux-mêmes à l'intérieur d'un tubulus, parfaitement construit, avec des façades. C'était des monuments beaucoup plus élaborés que la simple dalle de pierre que l'on voit traditionnellement représentée quand on parle de Dolmen. À l'intérieur de ces chambres funéraires, un petit nombre de corps étaient déposés. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour ces sépultures et les offrandes qui les accompagnaient. Des découvertes passionnantes dévoilées au fil des pages de ce livre. Ces trois vases, cette petite vache polie. Professeur. Alors, vous voyez, là, il faut savoir que tout ce dont le monsieur parle ne le concerne pas. D'accord ? Ça ne le concerne pas. C'est-à-dire, ce ne sont pas ses ancêtres qui ont construit ces monuments-là. Il n'est pas concerné. C'est là où je trouve quand même assez étrange que la proportion de chercheurs occidentaux ayant la capacité de dire un minimum de vérité, ça se réduit à une peau de chagrin. Je le dis parce que quand certains viennent en Guadeloupe faire des débats, des conférences, dans des salles et compagnie, il y a toujours un moment où je suis obligé de leur rappeler que ça vient du peuple africain. Et, comme une chère dame qui a dit, mais comment je ne l'ai pas dit au début de mon intervention que c'était de l'Afrique ? Je dis, mais non, si je vous dis de rappeler au public présent que tout cela vient du peuple africain, c'est parce que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez ? Donc, je veux bien qu'on nous parle de management, mais le management, c'est une invention africaine. Parce que si le management n'existait pas, tous ces monuments-là, on n'aurait pas pu les construire. D'accord ? Donc, les équipes de travail, toutes ces choses-là, ça vient du continent africain. Et on a des spécialistes en archéologie, des spécialistes de ce genre de choses. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Mais le français, finalement, c'est approprié... C'est-à-dire que... Dans Astérix, on voit que... Justement. ...qu'il taille des données. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de ramener un minimum de sérieux dans le débat scientifique, notamment avec le document suivant que j'ai amené. Les mégalithes sont étudiées pour la première fois au XVIIe siècle. On les attribue alors aux Romains. Au XIXe siècle, avec la montée du nationalisme, on considère que de telles constructions ne peuvent être que le résultat du génie de nos ancêtres celtes. C'est le début de la Celtomania, propagande pour la grandeur celtique, qui transforme les dolmens en autels pour les sacrifices humains. Le mythe a un immense succès. Il est repris dans la littérature par Chateaubriand et même dans un opéra de Bellini. Les dolmens et les menhirs sont des œuvres de la préhistoire. Ce sont de véritables monuments qui peuvent peser plus de 15 tonnes. Ils ont été érigés au Néolithique, c'est-à-dire à partir du VIIe millénaire, et on va les retrouver à travers toute l'Europe. En Belgique, il existe des sites importants, comme Wéris et Lamsoul. Les dolmens, ce sont des tombes, et le matériel archéologique qu'on y a découvert date aussi du Néolithique, c'est-à-dire dominants avant l'arrivée des celtes. C'est donc une preuve archéologique qu'il s'agit bien d'œuvre de la préhistoire. Les hommes préhistoriques ont d'ailleurs fait preuve d'une grande ingéniosité pour arriver à déplacer et ériger ces énormes dalles qu'ils recouvraient d'ailleurs parfois de terre ou de pierre. Alors, une petite démonstration ? C'est facile quand on a la technique. S'il était évident que les mégalithes étaient préhistoriques, pourquoi alors les avoir attribués aux celtes ? Les vestiges archéologiques sont parfois pris en otage pour faire de la propagande. On constate d'ailleurs au XXe siècle que le nazisme, le communisme, les nationalismes ont parfois coloré la lecture et la transmission du patrimoine préhistorique européen. En fait, la société se projette dans sa vision du passé. Inconsciemment, c'est nous-mêmes que nous cherchons à apercevoir dans le miroir du temps. Ça s'appelle se mentir à soi-même aussi. Alors, vous voyez, on accusait Cheikh Andadiop, dans le cadre de ses démonstrations scientifiques sur l'origine africaine, ethnique et africaine de l'Égypte ancienne, de tout simplement être dans une démarche un petit peu revancharde par rapport à l'histoire. Et résultat, regardez la chose. C'est-à-dire que là, on a des gens qui se sont accaparés des vestiges historiques qui n'étaient pas le fruit de leur quête intellectuelle, qui n'étaient même pas le fruit de leur culture. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu dire ça simplement aux gens ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est que vous voyez avec quelle insistance on vous parle de chambres mortuaires. Parce que tout le monde sait très bien que les églises et les cathédrales ont commencé par ces monuments-là. C'est-à-dire que ces monuments que vous voyez, ce sont les églises et les cathédrales de la préhistoire. 1. 2. Les églises et les cathédrales d'aujourd'hui ont été conçues sur ces monuments-là. D'accord. D'accord ? C'est pour ça que dans les églises et les cathédrales, vous avez une crypte. Et qu'est-ce que vous avez dans la crypte ? La Vierge Noire. D'accord ? La Vierge Noire qui a une dimension très spéciale parce que c'est vrai que nous, nous abordons les réalités de l'histoire de l'humanité dans le prisme néocolonial occidental. C'est-à-dire que nous n'avons pas une analyse, je dirais, propre sur la base de la documentation de nos ancêtres sur ces réalités-là. Donc dès qu'on parle de Vierge, on est dans une dimension un peu fantasmagorique alors qu'il s'agit d'une réalité cosmothéluorique qui a pour vocation, à partir de la pierre, de cristalliser de l'énergie céleste et de créer un espace divin dans lequel les gens venaient se recueillir. Et dans cet espace divin, quand les Blancs sont arrivés, qui étaient, il faut le dire eux-mêmes, Madame Noblecourt même le dit, demi-sauvage, vêtus de peau de bèfle, comme dit Jean-François Chapollion, ils n'étaient pas sédentarisés, donc il fallait commencer l'œuvre civilisatrice. Et dans cette œuvre civilisatrice, il y avait ces lieux où on emmenait les gens découvrir ce qu'on appelait la spiritualité. Après, on nous a taxés d'animisme. D'accord ? Mais en attendant, ils se sont emparés de la totalité de la spiritualité africaine et ils ont créé des catégories pour faire en sorte que nous puissions croire que ce qu'on faisait nos ancêtres, c'était quelque chose qui n'avait ni qu'une tête et que la rationalité est arrivée par l'introduction de la religion. Or, la religion, il n'y a que les états coloniaux qui font de la religion. D'accord ? Parce qu'il faut comprendre une chose. La création, elle est multiple, elle est diverse. D'accord ? Les feuilles, arrêtez-vous dans un parc, observez toutes les feuilles, il n'y a pas deux feuilles qui se ressemblent. D'accord ? Et pourtant, toutes les feuilles sont issues d'un seul et unique créateur. Donc, ce qui voudrait dire, en fait, que la spiritualité, elle n'est valable que si elle conçoit son, je dirais, la dimension, c'est pour ça que nous parlons de mono-originisme, donc c'est-à-dire le lien unique par la diversité. Ça veut dire quoi, le mono-originisme ? Ça veut dire que l'Africain n'est ni polythéiste, ni monothéiste, il est mono-originiste. Ça veut dire quoi, mono-originisme ? Ça veut dire qu'il part du principe qu'au départ, il y a eu un, un être unique qui est devenu multiple et la somme de tous les multiples nous ramène à l'un initial et que sa présence, elle est dans tout. Et ça, c'est important de le comprendre. D'accord ? Donc, qui fait que, à partir de ce moment-là, nous allons rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la zone de turbulence avec les documents que j'ai ramenés. On va se quitter pour une petite page de publicité avant et on revient avec le professeur en plateau. De retour sur le plateau du jeudi, Anthropologie, nous sommes toujours en présence de Nusser, et on fait un débrief sur l'Europe et effectivement sa création africaine. Totalement. Alors, il faut savoir que lorsque les gens parlent de l'église, lorsqu'ils parlent de la cathédrale, ils sont dans le monde africain. Puisque les premières églises et premières cathédrales qui étaient construites en Europe, c'était les mégalines qu'on a vues là. Et la chose, c'est que c'est là où les populations de l'époque se rendaient de manière à pouvoir honorer la divinité et aussi bénéficier des énergies et des ondes positives de l'espace qu'ils avaient créé parce que la dynamique de la roche, la roche cristallise l'énergie céleste. Et donc, c'est pour cette raison que lorsque vous avez par exemple un bâtiment qui est construit en métal, le métal ne peut pas cristalliser l'énergie céleste, même si c'est Eiffel qui l'a construit. D'accord ? On se comprend. Avec l'argent des haïtiens. Mais toujours est-il que, parce qu'il y a tellement de choses que les gens ne savent pas, qu'en fait, en réalité, c'est la roche qui cristallise les énergies. Donc, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement est très important parce que l'énergie céleste, elle ne vient pas de partout. Il y a des endroits précis où elle se manifeste et c'est pour ça qu'avec la roche, on va tout simplement créer un générateur énergétique et n'oubliez pas que les cellules humaines, c'est du plus et du moins, et comme ce générateur, donc, nos traditions africaines, on parle de masculin et de féminin, mais c'est la même chose, eh bien, ça permet de régénérer les cellules. Et comme les gens y allaient pour méditer, donc, vous verrez que, à cette époque-là, les guerres, les conflits, ça n'existait pas en Europe, à l'époque où il y avait donc les populations africaines puisque ce sont des choses qui sont arrivées après, avec les invasions caucasiennes. donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, si on peut voir le premier document, on va attacher les ceintures et rentrer dans la zone de turbulence. Tout commence, comme souvent, par un questionnement simple. Quelle est la raison de l'emplacement étonnant des petites chapelles auvergnates de Brionnet ou de Saint-Fleuré au pied du massif volcanique du Sancy ? Ces monuments trônent au-dessus de la vallée. Pourquoi les a-t-on construits en de pareils endroits ? Pour la vue imprenable ? Pour se rapprocher du soleil ? Et s'il existait une toute autre explication ? Et si ces chapelles, avaient été construites sur l'emplacement de monuments encore plus anciens, comme les dolmens ou les menhirs, par exemple. En s'appuyant sur les principes de la première architecture monumentale, découverte par Howard Crowhurst, chercheur britannique vivant près de Carnac, Quentin Leplat nous partage dans son film ces dernières découvertes, dont une première constatation de taille. L'emplacement des mégalithes dans la région n'a pas été choisi en vain. Au contraire, leur implantation résulte d'un plan extrêmement bien pensé où il semble qu'aucun détail ne fût laissé au hasard. L'organisation spatiale des dolmens et des menhirs sur tout le territoire repose sur des principes géométriques simples mais d'une très grande finesse. Et le niveau de précision avec lequel ces constructions furent réalisées dépasse celui des scientifiques du XIXe siècle. Voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on nous cache ? Bon. Parce que on nous parle donc de présence noire en Europe mais donc c'était déjà le premier challenge c'est dire un minimum de vérité mais ces noirs-là on fait quoi ? Donc on voit qu'ils ont construit des mégalithes et ces mégalithes ce sont les premières chapelles les premières cathédrales les premières églises et qu'est-ce qu'on constate ? Les occidentaux ont construit leur église sur les églises des noirs c'est-à-dire où les noirs se rendaient déjà pour faire leur culte il n'y a pas eu de conflit parce qu'on n'a pas dit c'est le monde païen nous comme c'est le monde païen on va à côté non ils ont fait dessus directement voyons le document suivant les vierges noires à l'inverse symbolisent la mort et la transformation elles résident souvent dans des cryptes ténébreuses des premières cathédrales les cultes primitifs se déroulaient dans des avènes ou des grottes puissamment magnétisées la religion chrétienne a souvent considéré ces sanctuaires naturels comme des endroits privilégiés favorisant le recueillement et la méditation les cryptes qui s'étirent sous nos cathédrales ou sous nos plus anciennes églises sont de véritables caisses de résonance qui transmettent aux monuments qui les surplombent toutes les vibrations de la terre c'est là qu'autrefois siégeaient nos vierges noires ces vierges mal christianisées qui nous viennent de la nuit des temps ces vierges noires nous les retrouvons en Inde sous le nom de Cali ou en Egypte ou sous le nom d'Isis ces vierges noires sont à la fois le symbole de la vie qui se transforme de l'évolution et de la mort voilà donc on commence à remonter à la surface des informations qui sont sur une méga super grosse couche c'est à dire que en fait les caucasiens qui sont arrivés qui étaient des nomades ont voulu se sédentariser et un nomade ne peut pas se sédentariser s'il n'y a pas de population sédentaire sur place parce que le rythme de la vie d'un sédentaire c'est pas la même chose que par rapport à un nomade donc par exemple l'agriculture c'est pas un nomade qui va apprendre l'agriculture à quelqu'un il sait pas ce que c'est puisqu'il se déplace tout le temps vous voyez s'il arrive devant un manguier il n'y a pas de mangue pour lui c'est juste un arbre tandis que le sédentaire sait que c'est un manguier que la saison des manques va arriver à telle période donc voilà des choses qui sont quand même relativement claires donc à partir de là cette société donc caucasienne qui va décider de se sédentariser dans l'espace du continent européen va prendre pour modèle les noirs et je vous montrerai d'autres documents encore c'est au delà du réel va prendre pour modèle des noirs dans leur tradition spirituelle et ils vont essayer de comprendre quel est le lien entre l'homme et le divin mais je rappelle qu'à l'époque dans la tradition qui était là la femme n'était pas sortie de la côte de l'homme d'accord parce que ce genre de délire les sédentaires ne savent pas faire ça parce qu'ils respectent le féminin dans la création parce que c'est le féminin qui crée le masculin le masculin ne crée pas le féminin donc il faut que le masculin aussi soit calme dans ses délires fantasmagoriques et donc à partir de ce moment là les lieux à cause de la charge vous voyez on a parlé de magnétisme à cause de la charge énergétique du lieu le lieu est devenu un lieu sacré le lieu sacré c'est un espace dont l'énergie cosmotholérique fait monter en vibration l'espace donc les ancêtres savaient déjà localiser les lieux parce que l'homme étant de matière et d'esprit vous ne pouvez pas aller célébrer la divinité sur un lieu où l'énergie est à peine je dirais au dessus de la matière ou dans la matière donc les ancêtres choisissaient des lieux où la vibration était carrément céleste c'est à dire qu'elle était au dessus du sol et pour maintenir cette vibration au dessus du sol on mettait des pierres et la dalle et donc cette dalle là faisait que le lieu devenait une caisse de résonance pour l'énergie céleste qu'il y avait dans le lieu donc est-ce qu'on peut voir le document suivant parce que ça peut être très intéressant pour la poursuite de la discussion au nord de l'écosse on a découvert dans les îles Orcades des vestiges mégalithiques d'une grande richesse on a trouvé des sanctuaires des habitations des tombes le nombre et la variété des vestiges néolithiques des Orcades sont uniques au monde les plus notables sont le tumulus de Mesco 150 mètres plus loin le village de Barnhouse et enfin sur cette péninsule le Ness de Brodgar l'un des plus grands temples néolithiques connus le mégalithisme disparaît à l'âge du bronze mais les monuments néolithiques garderont longtemps une fonction qui variera sans doute dans le temps balises symboles chrétiens de nombreux tumulus préhistoriques serviront de base à des églises De nos jours les églises les mosquées et les synagogues ont remplacé les temples de nos ancêtres les hommes vivent regroupés en petites cellules familiales dans de gros villages qui sont devenus des villes mais l'élevage et l'agriculture sont toujours au cœur de leur alimentation tous ces aspects de la vie des hommes néolithiques sont présents dans nos sociétés modernes davantage que nous ne pouvons l'imaginer Donc il n'y a pas qu'en Europe finalement Voilà Donc là ça devient très intéressant parce qu'on a en fait un cirque Zavata qui s'est amusé à ternir l'image du monde noir en masquant le fait que c'est au contact des noirs qu'ils ont découvert Dieu la spiritualité le temple l'espace sacré d'accord c'est en présence des noirs et donc c'est pour cette raison que les configurations des églises des mosquées des temples des synagogues tout ce que vous voulez ne faut qu'en reproduire les temples mégalithiques toujours avec la pierre puisque nos ancêtres ont expliqué que la pierre permet de garder une très bonne fréquence vibratoire une bonne résonance pour l'espace du lieu parce que je rappelle que l'homme est matière et esprit donc il y a des activités dans lesquelles l'énergie il va la faire dans l'énergie de la matière mais lorsqu'il s'agit de la spiritualité il faut aller dans un lieu où l'énergie est supérieure à la matière d'où le top mégalithique la chose qui s'est passée c'est qu'avec l'arrivée des caucasiens vous avez vu on vous dit à l'âge de bronze tout ça a arrêté donc tout ça s'est arrêté parce que la violence est arrivée dans cet espace de quiétude et dans cette violence là il fallait quand même tout simplement s'humaniser et les éléments et c'est pour ça que je dis que la civilisation européenne c'est une civilisation qui n'a c'est à dire la culture n'a jamais existé pourquoi c'est une culture qui n'a jamais existé parce qu'elle s'est focalisée sur les traditions des noirs qui vivaient sur place et jusqu'à l'Amérique l'Amérique ne fait que prendre la tradition des noirs n'oubliez pas que lorsque les gens disaient que Obama c'est le premier noir à la maison blanche il ne faut pas oublier que Narmère le souverain de l'Egypte qui a unifié la haute et la basse Egypte le palais qu'il a construit à Mennefer s'appelle Inetheb Inetheb ça veut dire le palais blanc la maison blanche et pourquoi blanc parce qu'on construit avec du calcaire blanc c'est là que les américains ont pris ce concept là pour faire la maison blanche donc on ne peut pas prendre un concept africain et venir se moquer des africains derrière parce qu'il y a quelque chose quand même qui est nos oeufs à bon c'est l'ignorance des deux côtés est-ce qu'on peut voir le dernier document parce que ça donne le là justement au niveau de cette rupture histériographique partout le néolithique a sans doute été une ère assez paisible marquée par la construction de monuments en bois mais surtout en pierre les premières traces de guerre sont postérieures les rapports humains changent à l'âge du bronze les hommes accordent davantage d'importance aux possessions matérielles et les hiérarchies sociales apparaissent on a trouvé la trace de villages entièrement rasés par des pilleurs à la fin du néolithique on assiste à une forte montée de la violence les hommes deviennent des guerriers on avait justement fait un cours sur la naissance de la violence en Europe en Europe et notamment c'est l'arrivée des Yamnaya donc ce peuple-là qui venait ces Caucasiens qui ont mais alors là rasé du sud au nord de l'Europe c'est-à-dire jusqu'en Écosse et compagnie qui ont rasé le monde néolithique complètement rasé brûlé tout mais la chose c'est que ça s'est pas fait d'un seul coup c'est-à-dire ils ont récupéré les traditions des gens sur place et après ils les ont éliminés c'est comme le cas donc c'est leur méthode depuis le début je vous dis une chose il n'y a pas une seule ville en Europe construite par des blancs toutes les villes existaient avant donc leur procédé c'est toujours venir prendre la connaissance je vous dis que voilà toutes les villes existaient avant mais quand vous vous sédentarisez vous avez besoin d'un corpus de connaissances donc ils ont pris le corpus de connaissances et ils ont éliminé les gens quand on raconte l'histoire de l'Italie les noirs qui vivent en Italie les étrus ce qu'on n'en parle pas mais la Rome Rome existait avant l'arrivée des blancs aujourd'hui on fait des fouilles archéologiques on dit ah mais finalement il y a une chose qu'on découvre c'est que les fondations de Rome sont beaucoup plus profondes mais les fondations de Paris sont beaucoup plus profondes les fondations de Londres mais bien sûr qui a donné aux caucasiens le schéma de construction d'une ville ce sont les étrusques ce sont les noirs qui vivaient là et qu'est-ce que la Rome antique en a fait la Rome antique a retourné la gestion énergétique de la cité pour bâtir le projet colonial romain et pourquoi les gens se revendiquent de la Rome antique pourquoi pour l'Europe c'est important de se revendiquer de la Rome antique parce qu'il y a des savoirs colonisés qui viennent des traditions noires qui ont en voulant permettre une humanisation des caucasiens qui arrivaient puisqu'ils ont bien vu qu'ils avaient affaire à des ordres déchaînés mais ils ont essayé ils ont tenté en tout cas de les civiliser même si jusqu'à aujourd'hui la greffe n'a toujours pas pris d'accord parce que je peux vous raconter une anecdote je suis rentré dans une librairie j'ai demandé un livre de sagesse européenne alors le monsieur ne comprenait pas très bien je dis est-ce que vous avez un livre de sagesse indienne il m'a dit oui on a le livre de sagesse indienne est-ce que vous avez un livre de sagesse africaine oui voilà le livre de sagesse africaine oui bon est-ce que vous avez le livre de la sagesse européenne il m'a dit non celui-là il est à l'imprimeur toujours depuis 2500 ans celui-là il est à l'imprimeur donc ça veut dire parce que quand vous prenez des ouvrages comme la Bible la Bible n'a pas été écrite par les occidentaux clairement donc il faut être il faut être sérieux il ne faut pas oublier que Biblus c'est un mot qui a été utilisé au 5ème siècle lorsqu'ils ont vu les textes sacrés sur Papyrus puisque le mot Biblus désigne les textes sacrés notifiés sur Papyrus en Égypte ancienne d'accord donc ce qui fait que le résultat qui est quand même assez extraordinaire c'est que vous avez des gens qui après d'avoir repris les éléments de civilisation de nos ancêtres se sont accaparés ces éléments de civilisation et sont venus présenter à l'époque récente ces matériaux comme étant les leurs est-ce que vous comprenez c'est-à-dire nous quand on a été à l'école on nous a dit que tout cela c'était du ressort de la culture et des savoirs de l'Europe et que l'Europe qui avait donc récupéré ces savoirs-là avait tout simplement pris là son côté un peu gémonique en disant mais regardez ce que nous avons accompli donc c'est normal qu'on a inventé les maths on a inventé l'écriture on a fait les mégalithes on a fait tout ça les cathédrales et compagnie donc c'est normal que nous prenions la gestion du monde qu'est-ce qu'on découvre que tout est faux tout est faux il n'a pas inventé les mathématiques d'ailleurs il n'en a jamais eu puisqu'il a récupéré les mathématiques il y a le professeur donc du Canada qui a montré les chiffres alphabériques ça vient de l'Egypte il a récupéré l'écriture donc c'est essentiellement les canadéens et les égyptiens il a récupéré les mégalithes il a récupéré Alexandre d'Alexandrie Clément d'Alexandrie et compagnie Alexandrie c'est en Egypte et qu'est-ce qu'il y avait en Egypte ? les noirs il y avait surtout la bibliothèque d'Alexandrie ils ont brûlé aussi d'ailleurs donc ils ont brûlé après avoir copié dans leur langue nos textes donc en fait la chose c'est voilà là où nous en sommes est-ce que l'Europe avant de disparaître puisque de toute façon les civilisations doivent disparaître c'est pas je veux dire c'est pas machin c'est le cycle des choses pourrait un jour écrire un livre d'histoire qui raconte sa vraie histoire c'est-à-dire arrêter de fumer et vraiment s'asseoir et raconter la vraie histoire d'accord c'est-à-dire au moins faire ça je dirais devant l'œuvre du temps puisque de toute façon tout est en train de remonter à la surface s'ils ne le font pas d'autres le feront c'est ça donc je dirais qu'un minimum mais j'apprécie un livre dernier ouvrage sur les homo sapiens qui a été rédigé récemment sur l'histoire de l'humanité dans lequel l'auteur dit c'est un juif mais il dit quand même que la spiritualité la plus aboutie dans l'histoire de l'humanité c'est l'animisme parce que tous les autres sont des générateurs de conflits et coupent l'homme de la nature tandis que les autres intègrent l'homme dans sa dimension dans sa relation avec la nature et créent vraiment une osmose spirituelle entre le créateur et ses créations et sa créature humaine donc ça il ne faut pas l'oublier et une petite réflexion justement avant de se quitter dernièrement puisqu'on fait les émissions régulièrement je repenssais à un dessin animé de l'époque c'était Raan oui totalement l'enfant des âges farouches totalement et effectivement en me remémorant je me dis mais c'était la représentation donc du caucasien donc le blond finalement oui en Afrique mais qui court partout il était à la rochelle de la tanière du soleil je vais vous dire une chose mais il croisait des villages où il y avait des noirs voilà mais je vais vous dire une chose moi à l'époque j'étais gamin à Moule le dessinateur de Raan était en train de dîner dans un restaurant où ma mère connaissait la dame d'ailleurs qui connaissait le restaurant et la dame qui tient le restaurant vient vers moi elle me dit ouh là là on reçoit aujourd'hui quelqu'un d'intéressant et d'important c'est le dessinateur de Raan alors moi j'étais gamin j'ai dit quoi donc j'ai pris une feuille de papier et je lui ai dit mais vous êtes le dessinateur de Raan il me dit oui j'ai dit mais voilà une feuille dessinée Raan et il a dessiné Raan alors là quand j'ai vu ça j'ai dit non là par contre c'est pas une blague c'est vraiment le gars mais la chose avec les Tarzans les Zamblas toutes ces choses là c'est que vous savez ce qui est très étrange c'est que la jeunesse européenne n'a pas été autant impactée par ces bandes dessinées que nous parce que nous ça rentrait dans le projet colonial donc on nous faisait bouffer ces trucs là alors que quand vous alliez dans d'autres latitudes vous vous rendez compte que les gens lisaient Tintin et Milou enfin c'était autre chose donc on voyait on voit bien qu'à travers ça les Zamblas les Raans tout ça il y avait le fait d'enfoncer dans nos cerveaux encore de jeunes enfants un projet colonial qui reposait sur le mensonge et c'est à partir de ce moment là moi j'ai toujours pris ma soupe un peu froide je me suis dit bon comme il y en a un qui joue à Batman et à Superman tout vient de lui il a tout inventé et bien tout simplement on va prendre le temps de remonter chacune de ces inventions pour voir est-ce que c'est vraiment lui qui est allégé de cette invention et qu'est-ce qu'on découvre on découvre qu'avec les fouilles archéologiques avec les matériaux qu'on a aujourd'hui et puis l'ADN tout ça on se rend compte qu'il a menti du début jusqu'à la fin la chose est très simple mensonge quand est-ce qu'il va commencer à dire un minimum de vérité on attend c'est ça parce que ça crée un malaise moi je vois bien les chercheurs qui interviennent dans les documentaires sont mal à l'aise parce qu'ils savent très bien il y a des fois il y a des colloques on se rencontre on discute on parle il sait très bien que ce matériau ne le concerne pas mais il est dans une situation où il va présenter un matériau comme si ça descend donc surtout nos ancêtres mais tes ancêtres n'étaient pas là à l'époque où le gars il faisait ça à moins qu'ils reconnaissent que leurs ancêtres étaient noirs alors qu'ils disent simplement non mais c'est c'est carrément une autre branche c'est à dire que eux ils sont arrivés très récemment donc ils ne peuvent pas revendiquer des matériaux qui étaient là des milliers d'années avant eux merci professeur pour ce nouveau cours on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Anthropologie passez une bonne soirée sur Canal 10 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz